La phase de lançage du tablier métallique du viaduc de Barantin a débuté ce mardi. C'est l'ouvrage d'art le plus important du tracé de l'A150 entre Ekalalix et Barantin. Reportage de Pierre-Mael Delober. C'est une des phases les plus importantes du chantier du tronçon de l'autoroute, A150 entre Ekalalix et Barantin. Ce mardi matin, la première étape du lançage du tablier du viaduc de l'Ostreberte a débuté. 150 mètres de charpente métallique ont été poussés sur les piliers à 40 mètres au-dessus de la vallée. La charpente a été construite à terre et donc avec un système de vérins et d'appuis glissants, elle va être tout doucement acheminée sur ses appuis définitifs par un système de treuil et de câbles. C'est une opération de grande envergure puisqu'environ 1000 tonnes d'acier vont se déplacer à la vitesse de 20 mètres à l'heure. C'est relativement spectaculaire par le poids d'acier déplacé. Le viaduc mesure 480 mètres de long. La charpente métallique représente 3000 tonnes d'acier environ. Cette charpente métallique sera ensuite surmontée d'une dalle en béton armée qui supportera la chaussée autoroutière sur environ 22 mètres de large. La charpente sera mise en œuvre en trois fois. La seconde étape se déroulera mi-avril. L'accostage sur la vallée nord de l'Ostreberte est prévu au mois de juin. L'ouvrage est un point clé du tronçon manquant de la 150, un tronçon construit dans des délais records. On doit donner une particularité sur ce projet. C'est quand même la réalisation en 38 mois. Les études, les procédures administratives, les autorisations, la période de construction. Tout ça bouclé en un peu plus de 3 ans. Ça par contre c'est effectivement un enjeu très fort pour LBA. Aujourd'hui nous espérons bien gagner ce pari en sachant qu'il nous reste une année à peu près. Et que malheureusement nous sommes toujours tributaires des conditions climatiques spécifiques dans cette région de la Haute-Termandie qui ne nous favorise pas l'avancement des travaux. Le tracé de 18 kilomètres de la 150 est semé d'embûches. En plus du viaduc, 18 ouvrages d'art ont dû être réalisés ainsi qu'une vingtaine d'autres à dimension écologique destinée au passage de la petite faune. Les automobilistes devront débourser 3 euros pour emprunter cette portion d'autoroute entre Barantin et Ekalalix qui sera terminée en février 2015. Depuis 24 ans, les casques d'or sont attribués à de jeunes méritants dans le secteur du bâtiment. Ce mardi soir, il vaut organiser la cérémonie qui récompensera les lauréats 2014. Explication avec Maëlie Château. À gauche, Valentin. À droite, Victorien. Les deux jeunes hommes sont apprentis au CFA de Rouen. Ils suivent une formation de BTS bâtiment. Une voie professionnelle qu'ils ont choisie après mûres réflexions. J'ai fait une troisième DP3. C'était une option que j'ai prise pour découvrir les métiers parce que je ne savais pas trop vers quelle orientation me tournait. J'ai fait un stage dans une petite entreprise à Crichtolès-Neuval, Cressan-SA. Ça m'a donné envie d'aller dans cette branche-là. À la base, comme mon père est artisan, j'ai décidé de faire un stage. C'est ça qui m'a permis d'avoir l'envie d'aller dans le bâtiment. Et puis cela faisant, j'ai fait des stages, des formations et je suis arrivé actuellement en BTS bâtiment. Valentin et Victorien ont respectivement 18 et 23 ans. Tous deux se verront attribuer ce mardi soir un casque d'or. Ce trophée récompense les meilleurs apprentis des filières du bâtiment en formation initiale. Les lauréats 2014 sont sélectionnés pour leurs résultats aux examens de juin 2013. C'est un peu de la fierté. C'est la meilleure note de la région dans ma discipline. Et puis vis-à-vis des patrons, même sur un CV, ça fait toujours mieux. On prend beaucoup de temps pour les cours. Dans cette formation, il y a aussi beaucoup de calculs, beaucoup de choses à comprendre. Donc c'est du travail personnel, deux à trois heures par soir pour arriver à ce résultat. Pour la première fois depuis 24 ans, la cérémonie des casques d'or est régionale. Initiée par la Fédération française du bâtiment Rouen-Diep, en 2014, elle est organisée conjointement avec les fédérations d'Evreux et du Havre. Cette édition récompensera 52 jeunes. Ils vont se voir remettre un trophée, mais également pour les entreprises qui les ont formées. Puisque ce sont des jeunes qui ont été formés principalement par la voie de l'apprentissage. Et donc ils ont une alternance et les entreprises sont partie prenante de leur formation. En Haute-Normandie, les métiers du bâtiment ont de l'avenir, même si les mises en chantier ont été moins nombreuses ces dernières années. L'année 2014 s'annonce encore un petit peu compliquée. C'est vrai qu'on nous prévoit vraiment quelques baisses au niveau des effectifs. Donc il faut continuer à motiver ces jeunes, il faut continuer à leur donner envie d'aller dans nos métiers. Parce que ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qui sont constamment en transformation et en rénovation. Aujourd'hui on parle beaucoup d'économie d'énergie, c'est notre avenir. Et il faut impérativement que ces jeunes se forment au métier de demain. La cérémonie des casques d'or aura lieu ce mardi à partir de 19h30 au cinéma Gaumont-Pathé à Évreux. La Banque publique d'investissement a vu le jour il y a un an. C'est un nouveau service public bancaire destiné aux entreprises. On écoute Nicolas Maillard-Rossignol, président de la BPI Haute-Normandie, dresser un bilan de l'année 2013. 2013, bilan très positif. Sur la région, c'est plus de 2200 entreprises qui ont été soutenues avec de l'argent public à hauteur de plus de 300 millions d'euros. Donc on voit bien le rôle de la BPI qui est notre bras armé régional avec la région pour aider les entreprises, les petites d'abord, les TPE, PME, PMI, entreprises de taille intermédiaire aussi, sur tous les axes, l'investissement, l'innovation, l'export, bref tout ce qui fait que la Haute-Normandie aujourd'hui peut se développer. L'objectif c'est poursuivre et amplifier, amplifier le nombre d'entreprises aidées, il y en a déjà beaucoup, plusieurs milliers, mais il faut continuer, aider sur la trésorerie, aider sur l'investissement, aider sur l'export et l'innovation, c'est très important pour que des entreprises qui sont de taille moyenne puissent aller chercher des marchés, des contrats, de la croissance et donc de l'emploi pour notre territoire dans les marchés qui existent à l'étranger. Donc il va falloir développer, amplifier et continuer l'action engagée. C'est la fin de cette édition, retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Sous-titrage Société Radio-Canada ...